Coucou. Le jeudi 27 avril 2006, Ashley Reeves, qui a 17 ans, rentre du lycée et explique à ses parents, au milieu de l'après-midi, qu'elle se rend à un entretien d'embauche. Puis, elle se volatilise. Rapidement, la famille réagit et donne l'alerte. De par l'horreur du cas, l'histoire d'Ashley sera adaptée en reportage et en film. Bienvenue pour une nouvelle HVF. C'est parti. Salut à toutes, c'est MaxKeyes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de la disparition d'Ashley Reeves, une jeune adolescente de 17 ans, disparue en 2006. Je vous rassure, le cas est résolu. Et j'ai d'ailleurs été pas mal horrifié par sa résolution parce que vous ne pouvez pas deviner une seule seconde ce qui est arrivé à Ashley ou quelle va être la résolution de l'affaire. Et ça, je vous l'assure. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. La disparition. Notre histoire qu'on place aujourd'hui, sans absolument aucune surprise, aux Etats-Unis d'Amérique. Et plus précisément, à Milstad, petite ville de l'Illinois. C'est ici que vit Ashley Reeves, 17 ans. Elle est la fille de Michelle et Mickaël Reeves et a également une petite sœur nommée Kazé. Pour la petite partie personnalité, Ashley est une adolescente comme les autres à l'époque. Elle n'a jamais causé de soucis à ses parents qui gèrent la maison de manière assez stricte. Des horaires de couvre-feu sont imposés pour les sorties du soir et la relation fille-parent est basée sur la confiance. Cette confiance, Ashley ne l'avait pour le moment jamais trahie. Par exemple, elle avait rapidement parlé de sa relation amoureuse avec un certain Jeremy Smith à ses parents. Et ce Jeremy, élève dans le même lycée qu'Achelet, s'était rapidement présenté à Michelle et Mickaël. Il va d'ailleurs faire très bonne impression à ses parents. Non mais vraiment, comment c'est pas à le suspecter ? C'est pas parce que dans la plupart des affaires de disparition, c'est un proche qui fait le coup, que notre pauvre Jeremy qui a rien demandé, il est forcément suspect. Bon, un petit peu quand même, forcément. Mais vous allez voir que dans cette affaire, ça va plus être une victime qu'autre chose. Vraiment. Le jeudi 27 avril 2006 est une journée assez joyeuse pour Ashley. En rentrant du lycée, elle explique à ses parents qu'elle doit se rendre en milieu d'après-midi à un entretien d'embauche à Fairview-Hate, ville située à 20 minutes de route. Le poste pour lequel Ashley est convoquée n'est pas précisé dans les articles que j'ai pu lire, mais on voit que Fairview-Hate dispose d'une grande zone commerciale avec des tas de magasins de vêtements et des restaurants. Donc je suppose que c'était sûrement pour un petit travail d'étudiant, de vendeuse ou de serveuse. Bref, un poste classique pour une fille de son âge. Ashley part de chez elle à 15h30. Elle prend avec elle des vêtements de rechange parce qu'elle a prévu de jouer au basket avec des amis d'après ce qu'elle dit à ses parents. Pour la petite précision, à cette époque, Ashley n'avait pas de voiture et c'est donc Jérémy, son petit ami, qui lui a prêté la sienne. Pour la culture, en Illinois, là où se déroule notre affaire, les jeunes de 15 à 17 ans peuvent obtenir un permis d'apprenti conducteur qui leur permet de rouler sans avoir le permis définitif. Bien sûr, pour avoir le papier, il faut avoir fait un certain nombre d'heures de conduite sans avoir fait de grosses fautes. Bien sûr, si le type s'engage à contresens dans l'autoroute, on ne va pas lui donner le permis d'apprenti conducteur. Voilà, on a tous appris un petit truc, ça fait plaisir. Tout ça pour dire qu'Ashley part de la façon la plus naturelle possible. Elle emprunte la voiture de son petit ami, ses parents lui demandent de rentrer à 22h maximum, Ashley accepte et part. La journée passe tranquillement et vous vous doutez bien qu'à 22h, Ashley ne rentre pas, sinon la JVF n'aurait aucun intérêt. Michel et Mickaël s'inquiètent assez rapidement. Ils connaissent bien leur fille et savent qu'elle ne leur a jamais fait défaut. La première chose à laquelle ils pensent, c'est un accident de voiture. Triste, mais banal. Pour se rendre à Fairview 8, Ashley doit emprunter une grande route nationale, toute droite. Et on sait que sur ces routes, les accidents sont fréquents. Les conducteurs perdent leur ligne de vue et se crachent à contresens. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la ligne droite qui fait entrer les conducteurs en état de somnolence parce que le trajet est trop monotone. Certaines études démontrent que 25% de ces accidents mortels ont lieu sur ces fameuses lignes droites. Les parents d'Ashley sont donc inquiets, même si le trajet était censé être court. Michel va demander à Kazé si elle a eu des nouvelles de sa sœur. Mais rien. Les parents vont envoyer plusieurs SMS à Ashley qui a la chance d'avoir un téléphone portable. Ils vont tenter de l'appeler. Mais non, personne ne répond. A 22h30, la mère de famille se décide à appeler le shérif. Elle explique que sa fille est partie en plein milieu d'après-midi se rendre à un entretien d'embauche puis qu'elle n'est pas rentrée. Le shérif, dans un premier temps, va tenter d'expliquer à la mère d'Ashley que sa fille a 17 ans, bon, que ça a l'air d'être une fille sérieuse, elle a son permis d'apprenti-conducteur, elle se rendait à un entretien d'embauche, donc il est que 22h30, elle devait rentrer à 22h, elle a peut-être un petit peu de retard, peut-être qu'elle est avec des amis, voire même un ami, et qu'elle n'a pas vu l'heure passer. Elle va sûrement rentrer d'un moment à un autre. Le shérif lui demande donc de patienter un petit peu, pas besoin de paniquer pour 30 minutes de retard. Alors, la panique, je peux comprendre que le shérif ne veuille pas lancer des recherches après 30 minutes de retard, mais au vu de ce qui va se passer, si, la mère avait raison de paniquer. L'alerte de nuit. Heureusement ce soir-là, un certain Steve Johnson, qui est capitaine dans le département du shérif, va entendre l'appel et il va comprendre que quelque chose cloche. Il explique dans les différentes vidéos que j'ai pu voir, que ce qui l'a fait tilter, c'est le fait que si Ashley n'avait pas vu l'heure ou était avec des amis, voire un ami, elle aurait forcément prévenu ses parents. Elle se serait excusée, elle aurait dit qu'elle arrivait le plus vite possible. Ashley n'était pas dans une relation conflictuelle avec sa famille, donc elle n'aurait eu aucun problème à les informer de son retard pour les rassurer. Mais il n'a rien. Steve Johnson part donc en patrouille pour tenter de voir s'il peut trouver quelque chose. Il va faire la route jusqu'à Fairview 8, passer sur les parkings des magasins et restaurants, pour voir si la voiture d'Ashley, qui appartient en réalité à Jeremy, n'est pas abandonnée quelque part. Il va passer sa nuit à patrouiller entre Milstad et Fairview. Et puis, les heures vont passer. Aux alentours de 6 heures du matin, la patrouille va se rendre à Latterman Park, qui est un endroit connu des ados de la région, qui font régulièrement des petites fêtes, et qui disposent de plusieurs terrains de sport. Bingo ! Steve Johnson et ses hommes vont tomber sur la voiture que conduisait Ashley. À l'intérieur, ils vont y trouver des vêtements de sport, comme si Ashley était venue ici, garer sa voiture, puis sans raison avait disparu. Le vendredi 28 avril 2006, l'alerte est donnée. Ashley Reeve a disparu, sans raison, de façon inquiétante. Jérémy Smith, le petit ami, est bien sûr le premier à être convoqué par Steve Johnson pour subir un interrogatoire. Et c'est complètement logique, puisque depuis la nuit des temps, ce genre d'affaires existe. Et dans la grande majorité des cas, lorsqu'une fille disparaît, c'est un proche, voire le petit ami qui fait le coup. En France, je pense qu'on commence à avoir l'habitude. Pendant son interrogatoire, Jérémy va faire très bonne impression. Il répond calmement, ne semble pas trembler de partout. Bref, l'interrogatoire a été filmé, en voici un extrait. Pour la petite analyse personnelle, on sent dans ses réponses qu'il ne stresse pas face aux enquêteurs. Ses mains ne tremblent pas. Il regarde dans les yeux les agents lorsqu'il répond. Et tous ces petits éléments vont pousser Steve Johnson à relâcher Jérémy. Et là, l'enquête prend une toute autre tournure, puisque si Ashley n'a pas été enlevée par un proche, il va falloir découvrir qui elle a bien pu croiser depuis hier, dès son départ à 15h30. Est-ce que son entretien d'embauche était un piège ? L'opérateur téléphonique qui gère la ligne d'Ashley est contacté par ses parents pour fournir l'intégralité des numéros, l'ayant appelé ses dernières heures. Ses parents ont le droit, puisque la ligne est à leur nom. Donc, ils demandent simplement un rapport d'appel en réalité. Et ça, vos parents peuvent d'ailleurs le faire, parce que si votre ligne téléphonique est à leur nom, est payée par leurs soins, eh bien, sur leur panel de gestion de forfait sur l'ordinateur, je crois, ils ont accès à vos SMS, à vos nombres de SMS envoyés à tel ou tel numéro. Bref, c'est un magnifique outil d'espionnage. J'en vois qui suit un petit peu derrière leur écran, en pensant à papa et maman, en train de lire les SMS enflammés, envoyés dernièrement. Après, moi, je dis ça comme ça, bien sûr. Tout ça pour dire que dans le rapport d'appel d'Ashley, un numéro va ressortir plusieurs fois, assez régulièrement. Ce numéro est celui de Samson Shelton, 26 ans. Michel va donc l'appeler et lui demander s'il sait où est Ashley. « Non », répondra Shelton. Puis, la mère va tenter de comprendre qui il est et pourquoi il appelle aussi régulièrement sa fille de 17 ans. Quasiment au même moment, les enquêteurs mis sur l'affaire apprennent eux aussi l'existence de Samson Shelton, puisqu'ils interrogent les amis d'Ashley, qui expliquent tous que l'adolescente avait une relation secrète avec cet homme plus âgé depuis quelques temps maintenant et qu'il se voyait discrètement lors de parties de basket au parc Laderman. Alors, je ne sais pas si on joue au même basket, mais je pense qu'ils ne passaient pas toute leur après-midi à mettre des paniers. D'après les amis d'Ashley, le jour de sa disparition, elle avait prévu de le rencontrer. Et c'est là qu'il y a un flou dans l'histoire. Parce que j'ai lu partout qu'Ashley avait un entretien d'embauche ce jour-là. Et je vous l'ai même dit au début. Mais dans tout ce que j'ai pu lire concernant l'affaire, le coût de l'entretien n'a jamais été démenti. Donc, je ne sais pas vraiment si Ashley a inventé ce mensonge pour passer l'après-midi avec Shelton ou si elle a vraiment eu un entretien. Non, parce que sinon, ça voudrait dire qu'Ashley a demandé à son petit ami Jérémy qu'il lui prête sa voiture pour aller voir un autre mec. Et ça, c'est quand même super glauque. Mais honnêtement, d'après tous les articles que j'ai pu lire et les reportages que j'ai pu regarder concernant l'affaire, je pense que l'entretien n'a jamais eu lieu. Et qu'Ashley a bel et bien demandé à son petit ami qui lui prête sa voiture pour aller voir son autre copain. Mais qui est ce Samson Shelton qui voyait Ashley en cachette ? Un prof. Pervers. Samson Shelton est un homme en apparence de confiance puisqu'il est moniteur d'auto-école et prof de sport dans l'établissement scolaire du coin qui fait collège et lycée. Il a rencontré Ashley en 2001 alors qu'elle avait 12 ans et venait d'entrer au collège. Il était son prof de sport. Vous l'avez deviné. D'après les informations que les enquêteurs ont réussi à recueillir en fouillant les comptes de messagerie d'Ashley, elle a repris contact avec Shelton en février 2006, soit deux mois seulement avant sa disparition, en le trouvant sur le site Myspace, un réseau de blogs qui peut être vu comme l'ancêtre de Facebook et le frère américain de Skyblog. En voyant son ancien prof de sport, Ashley a donc décidé de l'ajouter en ami et des discussions rapidement suivies. La description de Shelton disait « Samson Shelton est célibataire et cherche actuellement une compagnie. Cela peut inclure relations à long terme ou à court terme. L'âge n'a pas d'importance. La fille doit être mignonne ou sexy. Ma profession ? Enseignant et proxénète. Passe-temps, les films pour adultes. » Oui, bon, à l'époque, c'était le début d'Internet et on ne cherchait pas forcément à se cacher derrière des pseudos en pensant que personne n'allait jamais tomber dessus. Je rappelle quand même que Shelton est prof, donc mettre dans sa bio que l'âge n'a pas d'importance, ça la fout quand même un petit peu mal, même si certains tarés à notre époque essaient de nous faire accepter ce genre de choses. Ashley et Shelton se sont rapidement envoyés des messages enflammés et ont commencé à se voir secrètement chez Shelton qui habitait chez sa mère près de l'Aderman Park, là où la voiture d'Ashley a été retrouvée. Faut bien se rendre compte qu'ici, la relation n'est pas du tout saine. Ashley est une adolescente qui a le privilège, entre guillemets, de parler à son beau et jeune prof de sport de 26 ans qui est un garçon populaire, aimé des élèves. Elle se sent vraiment privilégiée et a confiance en lui, donc elle n'oppose aucune résistance à ses avances. Au contraire, elle en est fière. Samson Shelton est arrêtée à son lycée et menée dans une salle d'interrogatoire. Les enquêteurs veulent tout savoir. Quelle était la nature de sa relation avec Ashley ? L'a-t-il vue le jour de sa disparition ? Et si oui, où et quand ? Et bien Shelton va rapidement avouer que oui, il connaît Ashley, mais que non, il n'était pas dans une relation amoureuse avec elle. Le souci, c'est qu'au moment où les enquêteurs vont lui dire qu'ils ont parlé aux amis d'Ashley et que celles-ci ont dit que Shelton et Ashley sortaient ensemble en cachette, et bien ce fameux Shelton va complètement changer sa version des fées. Ce qui la fout plutôt mal parce que si au bout de 5 minutes d'interrogatoire, il commence déjà à s'en mêler, ça peut durer des heures. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Je vais vous dire ce qui n'a jamais mêler. Nous n'avons jamais mêler. Nous avons eu hâte de s'en mêler dans le véhicule, et après ce jour, je me suis senti absolument terrible à ça. Elle était screaming, kicking, tout, put her down, shut the door, ran the car, je me suis pris. Je me suis abandonné. Je me suis abandonné. Je me suis abandonné. C'est ce que je me suis fait. Je me suis abandonné. Je me suis abandonné par Radio Range Road. Je me suis abandonné. Je me suis abandonné. Je ne voulais pas être là. Si je me suis abandonné, si je me suis abandonné, si je me suis abandonné, si elle a été coupée par un voiture ou quelque chose, si elle a été tombée par là, dans un déch, si j'avais vu ça, je ne pouvais pas s'éteindre. C'est très intéressant lorsque les interrogatoires sont filmés, puisqu'on voit clairement le cheminement. Au début, Shelton dit qu'il ne sait rien, qu'Ashley était juste son amie, puis qu'elle voulait sortir avec lui, puis qu'ils sortaient ensemble, et qu'ils ont même couché ensemble, mais qu'il s'en est voulu à cause de son âge, donc il a voulu rompre. Mais le jour de sa disparition, ils se sont disputés, et il l'a laissé sur le bord de la route. Ensuite, ce qu'il s'est passé, il n'en sait rien. Dans son histoire, lui, il n'a bien sûr rien à voir vis-à-vis de sa disparition. Et le point qui l'aide quand même pas mal dans son alibi, c'est que la nuit de la disparition d'Ashley, il a été filmé en train de danser dans un club du coin. On peut difficilement croire que s'il lui avait fait du mal, le temps de la cacher et de se débarrasser des preuves, il se soit permis une petite parenthèse dansante coucouning pour se détendre un peu. Bon, je dis ça, mais vu tout ce qu'on a déjà vu dans les HVF, ça ne m'étonnerait pas vraiment. Voilà, une petite soirée dansante après un meurtre, histoire de se détendre, ça fait toujours plaisir. Un petit peu d'humain quand même. Dans son récit, Shelton explique... Il le dit indirectement, il a l'estomac fragile, donc il n'a pas pu faire de mal à Ashley, puisqu'un meurtre, ça implique beaucoup de choses. Du sang, un changement de couleur, une bataille, bref, voilà, à cause de son estomac fragile, il ne peut pas faire ce genre de choses, sinon il vomit. À quitter. Les enquêteurs n'arrivant pas à faire craquer Shelton vont appeler en renfort Steve Johnson qui va se charger seul de l'interrogatoire. Bon, je vous rassure, c'est filmé, il ne va pas tabasser Shelton pour le faire avouer. Non, il va appuyer sur un point sensible, la famille, et plus particulièrement, sa mère et sa grand-mère. Si je vais partir de là, et je vais parler avec la mère, maintenant, et je vais mettre cette histoire, que vous dites, ce que la mère va dire. Je veux juste rentrer à la maison, je veux juste expliquer à la mère et la mère exactement ce qui a été fait. Et où est-ce que ça ? Je vais vous montrer. Il aura fallu 12 heures, 12 longues heures d'interrogatoire pour que Shelton craque, et avoue savoir où est Ashley. Le souci, c'est que ce qu'il dit n'annonce rien de bon. Il pleure, gigote, à la tête baissée. Son comportement a totalement changé. Il est soumis. Sur les instructions de Shelton, les enquêteurs vont retourner à la Durman Park et fouiller en pleine nuit le bois. Ses recherches ont été filmées. Les conditions climatiques à ce moment-là sont catastrophiques. Il pleut. Il fait froid. Et bon, vous l'avez remarqué, mais il fait nuit. Même si Shelton ne l'a pas précisé, les enquêteurs recherchent un corps. Et ce corps, ils vont finir par tomber dessus au beau milieu de la forêt. à même le sol. J'ai Ashley Reeves. Inerte. Quand il tombe sur le corps d'Ashley, les enquêteurs remarquent tout de suite les centaines d'insectes en train de lui piquer la peau. Ils vont donc diriger leur faisceau lumineux un peu partout sur son corps pour voir où sont les blessures et quelle est la cause de la mort. Eh bien, en dirigeant la lumière sur le visage d'Ashley, ils vont se rendre compte que ses pupilles bougent et que son thorax se soulève. Ashley respire. Elle est en vie. Le souci, c'est qu'Ashley semble complètement paralysée. Elle ne bouge que les yeux. Elle a la bouche un petit peu ouverte. Tout ça a bien sûr été filmé par les enquêteurs et diffusé ensuite sur Internet. Je ne peux pas vous le montrer dans cet HVF parce que vous imaginez bien que sinon la vidéo passerait tout de suite en plus 18 donc je vous publierai ça sur mon Twitter après la sortie de cette vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de l'horreur qui régnait dans cette forêt ce soir-là. Imaginez les 30 heures qu'Ashley a passé allongée ici paralysée au milieu de la forêt. Ashley est transportée en urgence à l'hôpital. Les médecins qui la prennent en charge sont formels. Elle a peut-être survécu jusqu'ici. À terre, mais elle est tellement faible que le moindre faux mouvement, le moindre petit choc, risque de mettre fin à sa vie. Sur la scène de crime, les enquêteurs ne trouveront rien de vraiment probant si ce n'est une paire de baskets certainement perdues lors du crime. Mais il se pose une question. Si Shelton est bel et bien le coupable, pourquoi n'a-t-il aucune trace de lutte sur lui ? Ashley a le visage tuméfié. Elle a reçu des coups. Elle a même été étranglée puisqu'elle a des marques de strangulation. Sur Shelton, on devrait retrouver des bleus, des griffures. Bref, des éléments prouvant une certaine violence envers le prof et sa petite amie. Les aveux. Samson Shelton donne une explication assez nette et assez détaillée face à ce manque de blessure. Il explique qu'il était dans la voiture avec Ashley au moment des faits. Qu'en gros, il se serait disputé parce qu'il voulait rompre avec elle et Ashley ne voulait pas. Elle a tenté de le convaincre de rester avec elle. Puis, ils se sont disputés jusqu'à en venir aux mains. Shelton a alors tenté de pousser Ashley en dehors de la voiture. Mais voilà, il l'a fait tellement violemment. Il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il l'a attrapé par le coup. Et d'un coup, sa nuque a craqué. D'un seul coup, l'adolescente devient inerte et ne réagit plus à rien. J'ai dû faire quelques recherches parce que je ne suis pas médecin pour comprendre pourquoi Ashley n'était pas morte au moment où sa nuque s'est brisée. Même si les Américains ont plus utilisé le terme « coup cassé » pour cette histoire. Eh bien, en fait, d'après ce que j'ai trouvé, attention, s'il y a des médecins, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. La nuque est faite de plusieurs vertèbres qui permettent de bouger, d'articuler. Dont certaines qui permettent à votre cage thoracique d'inspirer et d'expirer. Par chance, ce jour-là, les éléments dans la nuque d'Ashley qui ont été endommagés, eh bien, sont les vertèbres lui permettant de bouger et non les vertèbres lui permettant de respirer. Voilà, c'était vraiment pour la petite explication. Je ne suis pas médecin. Si certains en savent plus que moi, n'hésitez pas. Je préfère dire ça comme ça parce que je connais Internet. Je sais que les gens sur Internet sont plus intelligents que tout le monde. Donc, je ne vais pas trop m'avancer sur le milieu médical. Shelton, voyant qu'Ashley ne réagit plus et ayant bien entendu son coup craqué, va complètement paniquer. Il va se dire que, s'il veut s'en sortir, il doit faire croire à un meurtre commis par un cinglé du coin. Steve Johnson, qui est présent lors des aveux complets, explique Elle est devenue molle et il ne savait pas quoi faire. Il a dit qu'il avait paniqué à ce moment-là. Alors, il l'a étranglée. Il l'a étranglée avec ses mains. Cela n'a pas fonctionné. Elle respirait toujours. À ne pas sortir de son contexte, bien sûr. Mais Shelton ne s'arrête pas là puisqu'il continue à parler et il donne tous les détails possibles. Je pense en fait qu'à ce moment-là, il ne se rendait pas bien compte de quoi il allait être accusé de tentative de meurtre. Et il se disait sûrement que, bon, voilà, je vais tout balancer et comme ça, ils me relâcheront rapidement. Ce soir, je suis dans le canapé avec un petit coca. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Je vous lis la retranscription. Tout d'un coup, j'ai entendu comme un gargouillement. Et puis, quand j'ai entendu le gargouillement, j'ai lâché prise. Quand j'ai lâché prise, elle avait des crachats qui sortaient de sa bouche. Et puis, j'ai vu qu'elle était de la couleur la plus dingue que je n'ai jamais vue. Sa langue était comme une sorte de poids comme ça, entre les dents. J'ai resserré encore. J'ai utilisé mon pied pour pousser la ceinture autour de son cou. J'ai serré encore plus fort à tel point que la ceinture s'est cassée. Je l'ai repositionné une fois de plus. J'ai resserré et je me suis arrêté là. Ensuite, j'ai été la déposer en forêt et j'ai décollé. Je me suis littéralement précipité hors de la forêt comme une chauve-souris. pour sortir de cet enfer. Après ses aveux, Shelton comprend enfin qu'il va certainement passer sa première nuit en détention. Eh bien, il va demander à Steve Johnson s'il est possible d'avoir des toilettes privées parce qu'il a un petit souci urinaire. En fait, il dit qu'il a un stress urinaire qui l'empêche de faire pipi quand il y a des gens autour de lui. Vous ne me croyez pas ? Bah écoutez. Est-ce que je peux prendre un petit toilette privé parce que je ne peux pas prier quand il y a des gens parce que mon stress urinaire est sorti ? Oui, je ne sais. ça va quand même un petit peu d'humanité. Ce n'est pas parce qu'il a brisé la nuque d'une gamine de 10 ans qu'il l'a étranglée une première fois avec ses mains, une seconde fois avec une ceinture qu'il a cassée tellement il serrait fort et qu'il a abandonné le corps de cette même adolescente au beau milieu de la forêt avant de partir danser dans un club que ça y est il faut l'empêcher de faire pipi et il ne faut pas prendre en compte son stress urinaire. Quand même un petit peu d'humanité. On est en 2021. Bon, pas au moment de l'affaire mais vous m'avez compris. Shelton est placé en détention. Il va y rester 17 jours avant d'être libéré sous caution. En effet, sa mère a versé 80 000 dollars sur les 800 000 demandés pour que son fiston soit assigné à domicile avec un bracelet électronique plutôt qu'en prison. Et le pire, accrochez-vous, c'est que Shelton va de nouveau tenter d'entrer en contact non pas avec Ashley mais avec d'autres adolescentes depuis le site MySpace. L'une des mères qui savait que sa fille connaissait Shelton va découvrir trois heures après sa sortie de prison qu'il avait envoyé son numéro de téléphone à sa fille pour lui donner rendez-vous et la voir. Heureusement, la mère l'a vue et a interdit à sa fille d'aller au rendez-vous. Elle devait d'ailleurs emmener une copine avec elle. Steven Johnson va bien sûr être mis au courant et va assurer aux parents que le domicile de Shelton est sous surveillance, qu'il a interdiction de sortir dans une zone éloignée et qu'aucune jeune fille ne sera autorisée à entrer chez lui pendant sa libération sous caution. Bon, finalement, plusieurs adolescentes se rendront chez lui puisqu'au final, dans son assignation à résidence, rien n'est indiqué concernant les visites amicales qu'il peut recevoir. Donc des ados de 16 à 17 ans, allez au rendez-vous d'un type qui a brisé la nuque de l'une de leurs camarades parce que ça faisait bad boy. Même si Shelton continue à vivre à peu près normalement et qu'il a juste un petit bracelet au mollet, vous n'en faites pas. Certaines fois, la machine judiciaire met du temps à se lancer mais elle ne vous oublie jamais. La tentative de fuite. Le vendredi 23 juin 2006, Samson Shelton est officiellement accusé de tentative de meurtre par un grand jury. A la fin de cette mise en accusation, Shelton se dira non coupable de cette tentative de meurtre. Pour lui, il n'a pas voulu tuer Ashley, c'est une simple dispute qui a dégénéré. La peine maximale pour cette accusation est de 30 ans. Mais au vu de la brutalité des faits et du poste de professeur de Shelton qui lui donne donc une certaine responsabilité vis-à-vis des ados qu'il a en cours, plusieurs accusations pourraient s'ajouter et il en courait alors 60 ans de prison. Bon, c'est parler de lui, on y reviendra après. Dans tout ça, comment va Ashley qui a donc passé plus de 30 heures paralysée au milieu de la forêt avec une nuque brisée ? Où en est-elle ? Dans son processus de réadaptation. Eh bien, par miracle, elle va bien. Les premiers rapports qui sortent à l'époque expliquent que contrairement à ce qu'on a cru au début, sa nuque n'est pas brisée mais a été frictionnée dans un tel sens et dans une telle violence que ça l'a partiellement paralysée. Après un mois d'hospitalisation et plusieurs semaines de réadaptation, Ashley a réappris à bouger ses bras, ses jambes et peut également parler. Elle explique dans divers reportages ne se souvenir de rien. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle tentait de rompre avec Shelton. Contrairement à ce qu'il a dit aux enquêteurs, c'est elle qui voulait le quitter et non lui. Ensuite, il y a une dispute puis c'est le trou noir. Elle dit avec ses propres mots une partie de moi veut essayer de se souvenir puis une autre partie se dit oh ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ils ont dû me réapprendre à manger et à boire. Je me souviens de mon premier verre d'eau. C'était incroyable. Je suis une combattante et je continue à vouloir me pousser de plus en plus fort. Pourtant, dans notre affaire, il y a bien failli n'y avoir jamais de procès parce que lorsque Shelton va comprendre qu'il n'échappera pas à son procès pour tentative de meurtre et qu'il n'échappera pas non plus à certainement des dizaines d'années de prison, il va tenter de mettre fin à ses jours en ingurgitant une grande quantité de médicaments. C'est sa mère qui va le découvrir inerte dans sa chambre avec marqué sur le torse ne me réanimez pas. Les secours envoyés sur place vont réussir à le réanimer et Shelton, voyant qu'il ne se réveille pas avec le bon dieu, va se battre avec les ambulanciers pour qu'il le laisse digérer son mélange médicamenteux jusqu'à en mourir. Il sera maîtrisé, sanglé à un brancard et emmené à l'hôpital. Shelton va survivre mais il va tenter de se faire passer pour un fou. Parce qu'il le sait, s'il est déclaré fou, il partira dans un hôpital psychiatrique voire même il pourra être assigné à résidence avec un traitement médicamenteux. Et c'est ça que Shelton veut. Il sait que désormais c'est sa seule porte de sortie. A la demande du juge, il va donc passer devant plusieurs psychiatres qui vont tous déclarer que Samson Shelton est tout à fait apte à subir un procès. Pour eux, sa tentative de suicide n'était qu'un stratagème pour que les futurs jurés aient un petit peu d'empathie vis-à-vis de lui et qu'ils se disent « Oh regardez, il a tenté de mettre fin à ses jours, c'est sûrement que la vie lui est invivable depuis qu'il a fait cette bêtise. » A partir de là, Shelton le sait, son seul moyen de s'en sortir avec le minimum est d'accepter un plaidoyer de culpabilité dans lequel il avoue en échange d'une peine moindre. ça permet à l'État de ne pas organiser un super procès médiatique, de dépenser des milliers de dollars et puis voilà, de passer plus rapidement à autre chose. Shelton va signer. Il va accepter de plaider coupable pour la tentative de meurtre d'Ashley en échange d'une peine de 20 ans de prison et d'une libération conditionnelle possible en 2024, soit après 17 années de prison. Vous demandez sûrement s'il est déjà sorti vu qu'on est en 2021. Non, je vous rassure, Shelton est toujours derrière les barreaux et depuis sa condamnation, il se fait le plus discret possible pour avoir un dossier béton lors de sa future demande de libération conditionnelle. Puisque vous l'avez compris, Samson Shelton, malgré le fait qu'il soit un prédateur, sortira un jour ou l'autre de prison. On l'a vu pourtant, dès qu'il est sorti quelques mois de détention, il a repris contact avec des ados et les a invités chez lui. Après cette histoire, Jérémy a rompu officiellement avec Ashley, cette affaire lui a brisé le cœur. Il s'est fait prendre pour un con, lui qui pensait être dans une relation solide alors qu'il prêtait sa voiture à sa copine pour qu'elle aille voir un autre mec. Ashley de son côté a continué sa vie, elle a aujourd'hui une trentaine d'années, s'est mariée et a eu deux enfants. Elle conclut elle-même son histoire et son affaire criminelle en disant « N'abandonnez pas, n'abandonnez jamais, continuez simplement à vous battre. J'ai traversé beaucoup d'épreuves et il faut continuer à se battre. Chaque jour, c'est un combat, mais vous devez simplement continuer à marcher péniblement. » Pour une fois, et vous me l'avez demandé régulièrement, c'est ainsi que se termine bien l'histoire d'Ashleyry. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez « forêt » en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis. Avez-vous déjà été dragué par l'un de vos profs ? Êtes-vous même déjà peut-être sorti en secret avec l'un d'entre eux ? N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner. C'était MaxKeyes, on se retrouve prochainement pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. On se retrouve sur Twitter pour ceux qui veulent voir du contenu exclusif vis-à-vis des HVF. et puis, bye !